Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler ciseaux. Ceux-là je ne les ai pas encore testés, je viens juste de recevoir l'autre 3 que j'ai commandé. Mais justement je voulais vraiment filmer mes toutes premières impressions et vous expliquer un peu cette recherche de ciseaux et de matériel adapté. Alors ça c'est des ciseaux qui sont prévus pour les personnes dyspraxiques, souvent pas mal pour les enfants autistes, mais les enfants autistes deviennent des adultes autistes aussi. et les personnes qui ont des problèmes de motricité au niveau des mains et notamment des faiblesses musculaires. Donc en fait, comme vous voyez au repos, contrairement aux autres ciseaux qui sont fermés, ceux-ci vont rester ouverts, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de venir tirer avec l'index pour ouvrir les ciseaux. On va juste appuyer, ce qui rend la manœuvre beaucoup plus simple, parce que c'est plus facile pour nous de faire ça que de faire en tirant un poids. J'ai également préparé une petite feuille avec plein de petites formes pour les tests. Alors ça c'est des ciseaux à broderie, ils sont très jolis, très mignons et tout, il y a un petit personnage dessus. C'est ceux que je peux utiliser quasiment pour rien du tout. Ça peut être juste un tout petit fil à couper à ras, parce que l'avantage c'est que comme ils sont extrêmement fins ici, on voit que la pointe c'est vraiment très fin, il n'y a pas d'énormes zones au bout. On peut venir se mettre à ras du papier, à ras du tissu. Le fait qu'il soit très pointu permet de venir, clac, aller extrêmement dans la précision. C'est pour ça que c'est appelé des ciseaux à broderie. Le problème c'est qu'on ne peut pas couper beaucoup avec, ça fait très très mal, pour moi en tout cas à l'index, mais on peut avoir une très grande précision. Donc je vais commencer un petit peu avec cela, donc cette zone avec les franges. Je bouge un petit peu mon papier pour qu'il y ait moins de reflets, que vous puissiez voir. Donc là j'étais un petit peu à côté. Ils sont également légèrement courts au bout. Donc je me place sur la ligne, je vais faire quelques essais. Au niveau du trait c'est bien, mais avec ce fameux problème qu'ils sont légèrement courts au bout, et que du coup ma ligne n'est pas parfaitement droite. Je vais vous le montrer comme ça. La lame est légèrement recourbée, voilà, là on le voit. Et du coup au bout on a tendance à avoir un petit trait qui part un peu sur le côté. Et ici, vous voyez je suis déjà marquée ici, alors que j'ai coupé 4 cm quand on cumulait. J'ai déjà un trait qui vient se mettre sur la peau de mon doigt et qui abîme. Ensuite on a ces ciseaux-là, alors ceux-là ils ont une lame téflon, vraiment géniale. Ça fait longtemps que je les ai, je m'en suis beaucoup beaucoup servie, et c'est vraiment une lame très résistante, qui coupe bien, qui s'abîme pas avec le temps. Donc ça c'était super. La coupe très bien également. Mais ce qui est venu me poser problème, c'est avec l'âge et le handicap qui augmente, la difficulté de prévention de ces ailes rondes, où on met les doigts et où on ne peut mettre que l'index. Alors je suis droitière, moi, donc je coupe en tant qu'une droitière. Ici, on voit que la coupe est droite, elle est nickel. Les lames sont vraiment très très bonnes de ces ciseaux-là. Hop ! La coupe est impeccable. Enfin on a ces ciseaux-là qui permettent de mettre 3 doigts dedans. Donc beaucoup mieux en termes de confort, mais avec toujours un index qui fatigue vite. Et là les lames, par contre celui-ci, il faut réajuster le fait que je m'en suis servi notamment pour couper du papier avec de la colle à l'intérieur, c'est-à-dire feuille de papier, colle, feuille de papier. Et les lames sont un peu crades, un peu abîmées, mais ils coupent très bien également. Donc ces deux-là sont bien pour couper du papier. Celui-là c'est vraiment pour les tout petits détails de précision et on ne reste pas longtemps avec. Et justement je voulais tester ceux-là. Alors il va nécessiter sûrement une certaine habitude, puisque je n'ai jamais manipulé ces ciseaux-là. Mais l'idée c'est de venir travailler en précision avec l'index si besoin de viser. Et on a toute la main pour venir presser. Ça se rouvre tout seul, ce qui fait qu'on n'a pas ces problèmes. Alors au niveau de la découpe, vous voyez c'est impeccable. J'arrive à faire mes franges sans problème. Alors que bon, dès qu'on a une nouvelle paire de ciseaux, notamment avec des différences, pour moi en tout cas il y a de la prise en main à faire, pour s'habituer en fait à son poids, à sa forme, au positionnement au niveau des doigts. Donc là vous voyez qu'il se prend en main très rapidement, contrairement à ce que son aspect un peu inhabituel pouvait laisser sous-entendre. Alors là, je voulais tester des formes différentes. Alors, petite note, parce qu'on ne nous enseigne pas forcément à découper. Quand vous êtes en... Alors ça c'est un peu dommage, c'est des bourrons, ils sont adultes et enfants. Moi il me faudrait peut-être un petit peu plus grand quand même, parce que je fais du 7,5 en gants. Et là j'aurais bien aimé un appui plus long ici. Et le petit doigt est un petit peu à la ramasse de l'autre côté. Mais bon, voilà. Et hop là, j'ai des grandes paluches. Ce qui est bien aussi ici, c'est qu'il y a un antidérapant. La petite forme comme ça. Et on reste sur quelque chose d'assez doux et souple, en main. Et c'est vraiment une très très bonne surprise. Alors, hop, hop. Ouais. Ouais, alors ce que je voulais vous dire, c'est que quand on coupe, il ne faut pas terminer son mouvement d'appui. Voilà, je vais vous montrer, je vais le faire justement ce qu'il ne faut pas faire. Clac. J'ai appuyé jusqu'au bout, et en fait, si vous regardez ici, ça déchire le papier, ça fait un truc moche. Alors qu'à côté, on n'a pas cette déchirure. Voilà. Voilà, il faut toujours relancer la lame. Et ne pas terminer le mouvement dessus. Si je regarde pour comparer par rapport aux autres. Alors, je vous déconseille de tenir votre papier à distance comme ça, mais comme je filme, ce n'est pas forcément évident non plus, parce qu'après, j'aurais bougé mon papier dans tous les sens. J'aurais réfléchi. Quel est le meilleur moyen de placer ma main ? Ah oui, je vais pousser ça et puis mettre le truc là pour être à proximité. Ce que je fais aussi pour m'aider, c'est que j'appuie ma lame sur le petit doigt de l'autre main pour aider à guider et à placer la lame dans le papier. Par contre, faites attention, parce qu'il ne faut pas découper les doigts de l'autre côté. Là, je sais où sont mes doigts, mais c'est toujours un peu le risque. Donc. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que là, j'ai des ciseaux à lame assez longues comparativement à ceux-là. Et c'est vraiment un grand plaisir, un grand confort et ça permet des coupes plus facilement belles et esthétiques. Parce que quand on va travailler sur des longueurs, on va éviter le côté hachuré. Et puis, également, tous les coins, ce sera plus facile de prendre les angles pas rigides, les angles ronds, les rondeurs, de les prendre avec des lames et de faire un mouvement un peu caressant, un peu uni. Alors. Voilà, j'ai été fermer les rideaux, c'est tout bon. Ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous voulez découper certains trucs, n'hésitez pas à très rapidement venir prédécouper des zones pour être moins embêté avec du papier qui bouge, qui se plie, etc. Là, c'était justement d'autres formes pour venir montrer cette... Donc, c'est celui-là avec lequel j'ai le plus d'aisance. Donc, ça va permettre de faire un comparatif. On vient délicatement tourner. Et vous voyez que le fait de ne pas avoir à recharger tout de suite, ça rend le geste plus facile. Ce que je voulais voir également, c'est le fait de pivoter ici. Des fois, on a du mal parce que les lames sont trop épaisses. Je voulais justement tester les angles. Et notamment dans des zones un peu rondes où on ne peut pas se permettre de trop dépasser, etc. Ah ! Celui-là ! Ah, ben là, j'ai déchiré mon papier. J'ai déchiré mon papier avec la lame. Comme quoi. Alors, ça, c'est du papier imprimante. Généralement, je ne travaille pas du tout avec ça. C'était vraiment pour l'illustration, pour l'entraînement aussi. M'habituer à la manipulation de ces nouveaux ciseaux. Ça, ce n'est pas quand on est sur le projet à fond, tout à l'étape finale, on vient opérer les toutes petites corrections du petit morceau qui dépasse, que c'est le moment de s'entraîner. Alors, là, je vois qu'effectivement, dans les coins, dans les angles, c'est un peu difficile à prendre parce que les lames sont épaisses. Mais... Mais grosso modo, pas de souci particulier. La précision est bonne. La prise en main est vraiment intéressante, en fait. Et je le sens, c'est impressionnant. Je ne supportais plus de découper parce que j'avais tout de suite très très mal à l'index qui, en plus, a tendance à se retourner. Plus je coupe, plus il se retourne. Et il me fait très mal ici. Et là, c'est impressionnant. Je n'ai pas cette douleur liée à l'index. Alors là, on est sur les tout premiers tests. Donc, je vois que je ne le prends encore pas bien en main. Il y a un entraînement à faire. Bon, là, j'y suis allée trop vite. Mais c'est bien de tester différentes vitesses. Les ronds, c'est vraiment le summum de la difficulté pour moi. Et là, je l'ai pris sur l'intérieur du fil et très vite. Donc, effectivement, là, ce n'est pas très bon. Normalement, ce que je fais, c'est dégager ça et puis repartir pour être moins embêtée. Mais ça me donne une idée de comparatif. Je vais essayer d'aller aussi vite avec l'autre paire de ciseaux pour voir ce que ça donne. Alors, on a quand même un pouvoir de coupe. On sent que le papier paraît plus fin ou plus léger avec un moindre grammage. Et effectivement, j'ai une meilleure coupe avec ces lames-là qui sont plus grandes et plus efficaces. Après, les ciseaux que j'ai pris pour la... On se fait dyspraxique, là. Ceux-là. Ils coûtaient moins de 10 euros les trois. Donc, on n'est vraiment pas sur de la bonne qualité. Ceci dit, c'est souvent ce que je fais pour tester si un matériel peut m'intéresser. Bon, je n'en prends pas trois, généralement. J'en prends un, mais il y avait un lot et la paire de ciseaux, toute seule, étant au même prix, j'en ai pris trois parce que je me suis dit si ça fonctionne bien, je vais en garder un pour mon neveu et ma nièce. Ça peut les aider pour leur truc, même si ça prend de la place dans les trousses. À la maison, s'il y a du découpage à faire, c'est intéressant d'avoir un autre type de matériel et puis surtout un matériel qui est beaucoup plus intelligemment conçu. Mais ça peut aussi servir à ma mère, mon beau-père, qui sont plutôt jeunes. Et des fois, les mains, elles fatiguent. Il y a des faiblesses musculaires. Des fois, ça peut être de l'arthrite avec l'âge. Il y a plein de raisons qui font que ce matériel peut vraiment être une bonne idée et parfois, on n'a pas du tout de besoin de justification juste pour son propre confort. Et bien voilà, à quoi ça sert de se faire mal aux doigts si on peut avoir une version aussi efficace et plus confortable. Voilà. Donc, ce que je constate, c'est que j'ai encore un peu d'entraînement à faire. N'hésitez pas à vous dessiner des formes sur feuilles d'imprimante ou autres pour vous entraîner quand vous avez besoin de faire de la prise en main. Alors, ça peut être les ciseaux, ça peut être par rapport aux scalpels aussi, ça peut être plein de choses. N'hésitez pas à vraiment vous entraîner, etc. Après, voilà, découper des bandes, c'est un peu ennuyeux. Donc, pour les enfants, c'est pas forcément intéressant, mais ça peut être de travailler la motricité fine avec un coloriage sympa et puis de le découper après. de réfléchir à faire des choses agréables tout en travaillant sa motricité fine. L'autre jour, par exemple, je voulais ranger mes perles et au lieu d'y aller comme un gros bourrin, j'ai pris ma pince parce que je me suis dit « Bon, ben voilà, je déteste ça, mais ça me fera un entraînement justement la motricité fine parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. » Et voilà. Pendant deux heures, j'ai ronchonné, mais j'ai réussi à ranger mes perles et à transférer ça correctement. Alors, premier avis sur ces ciseaux spéciaux pour les personnes dyspraxiques ou qui ont des faiblesses musculaires au niveau des mains ou des problèmes articulaires ou quoi que ce soit qui rend la découpe difficile. C'est vraiment très bien, ça marche très bien. Par contre, je chercherai de la meilleure qualité. Je vais les user, les utiliser et vu que justement, je pense que ceux-là ne sont pas de très bonne qualité, la prochaine fois, je n'hésiterai pas à mettre 15 euros dans une paire de bonne qualité et avec des lames plus longues. Si possible, un manche plus long également et peut-être effectivement à bout pointu parce que je gère bien les bouts pointus, je ne brique pas trop avec. Les lames en teflon, c'est très bien. Les ciseaux à broderie à réserver pour l'usage ponctuel, la broderie, etc. Et si vous n'avez pas moyen d'avoir accès à ça, regardez l'ailette et essayez d'avoir une ailette la plus grande possible à ce niveau-là et des longues lames, alors pas non plus gigantesques, j'en avais des comme ça, des grands comme ça et c'était vraiment trop parce qu'après, il y a le poids à apporter. Mais n'hésitez pas à prévoir des lames suffisamment longues parce que ça va moins fatiguer en fait qu'on se retrouve à faire beaucoup moins souvent le geste là parce qu'on est obligé d'avancer clac, clac. Si les lames sont toutes courtes, on va faire comme ça. Alors que si les lames sont longues, chla, chla. Et esthétiquement, ça peut se voir puisqu'à chaque fois qu'on rebouge, on prend le risque qu'il y ait un décalage sur le papier et une petite pas très très esthétique. Donc voilà, c'est des ciseaux qui sont prévus pour eux-mêmes s'ouvrir d'eux-mêmes. Donc on n'a plus qu'à faire ce mouvement-là. Et ce mouvement-là est très économe pour la main, très facile, peu fatigant. Puis après, on peut en mettre sa main et la positionner comme ce sera le mieux pour nous. Voilà. Donc c'est vraiment des ciseaux intéressants et si vous avez des bonnes marques à vous conseiller, notamment pour adultes ou grandes mains si vous préférez, avec des lames de qualité qui ne vont pas s'user trop vite et qui découpent très bien pour des travaux de précision, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et je vous souhaite des bonnes créas et de bien prendre soin de vos mains. Voilà !